Alors, 18 ans qu'on est partenaire du tournoi, notre fidélité elle s'appuie essentiellement sur une opportunité et puis une relation d'homme particulière avec le directeur du tournoi Didier Alannick. L'opportunité c'est que, avant qu'on soit partenaire, une autre enseigne concurrente était partenaire sur un magasin qu'on a racheté à grande proximité du lieu du tournoi et donc le deal que nous a proposé le directeur du tournoi Didier, déjà à l'époque directeur du tournoi, c'était de prendre la suite. Faute de quoi, si on ne relevait pas ce défi, il y avait un autre concurrent encore qui pouvait prendre la suite. Et puis, je ne veux pas dire qu'on s'est tapé dans la main, mais presque, puisqu'il n'y a jamais eu rien de signé depuis 18 ans et ça fait 18 ans sans une seule exception qu'on est partenaire. Alors, en quoi consiste le programme d'Auchan Supermarché, le programme handicap, il a la particularité, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, de s'appuyer sur un accord dit agréé, agréé par l'autorité gouvernementale. Et que l'avantage d'avoir cet accord, c'est de nous dispenser de verser une contribution auprès des instances nationales que sont la GIFIP et du coup de disposer du budget sans pour autant faire d'économie dessus, puisqu'on a l'obligation de le dépenser à 100%. Et donc, dans le cadre de cet accord, on a choisi de participer au partenariat sur ce tournoi, mais seulement en partie, puisque la mission handicap est maintenant rejointe depuis longtemps par les entrepôts du Réseau Ouest, qui se trouvent approvisionneurs du tournoi sous forme de dons de marchandises dans de quantités importantes, c'est de l'ordre d'Inspire-Morgue par an. Et puis, plus récemment encore, mais il y a bientôt dix ans, se sont associés également à la mission handicap et au Réseau Ouest les clients sous forme de cartes dons qui sont proposés cette année dans 48 supermarchés et trois hypermarchés. Voilà. Donc, on propose aux clients de participer à un euro le don, voire plus s'ils le souhaitent. Cette année, donc, c'est Ocean Retail qui s'inscrit sur le tournoi au niveau des couleurs du partenariat et ça change la donne, puisque c'est surtout pour assurer l'avenir de ce partenariat, parce que Ocean Retail est donc l'entité du groupe. On regroupe maintenant plusieurs enseignes déclinées sous le nom d'Auchan et on a démarré dans de nombreuses années sous l'enseigne Simply Market. Il n'y a quasiment plus de Simply Market en France à l'heure où je vous parle, puisqu'ils sont tous basculés au champ supermarché. Et surtout, l'autre originalité, c'est que cette année, on voulait mettre ces coups à l'heure-là parce que ce sont associés à l'opération Cartedon trois hypermarchés au champ, justement. Ce n'est plus qu'une affaire de supermarché, mais vraiment de retail, puisqu'on est maintenant deux formats du retail qui nous associons à l'opération, les hypermarchés de Vélizy, de Villebon et de Crème-Lambicêtre. Alors, dernière édition sur ce tournoi, émotions particulières ? Oui, bien sûr. D'abord, c'est ma dernière année parce que je quitte l'entreprise dans 100 jours, quasiment, voilà, du fait de l'organisation du groupe. Et que c'est ma dernière année en tant que représentante au champ retail, puisque j'ai pris l'engagement, il n'est pas signé, mais pas comme le précédent. J'ai pris l'engagement moral avec Didier de le suivre sur le bénévolat à partir de l'an prochain. Je crois qu'il a l'intention de me confier les sponsors, d'ailleurs. Et puis, émotions particulières à titre personnel, parce que pour moi, c'est assez particulier. J'installe quasiment mon bureau pendant une semaine sur le site du tournoi. Beaucoup peuvent en témoigner. Et donc, voilà, ça va changer mon rythme de vie. J'y serai plus présent, mais pas de la même manière. Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir rencontré ici, un peu plus bas, au Self, en juin 2012, une certaine Emmanuelle Merck, qui était toute jeune dans le tennis en fauteuil, qui cherchait un partenariat pour pouvoir se préparer à Rio. Et d'abord, Emmanuelle reste la plus belle rencontre de ma carrière. Et puis, je me souviendrai toujours, comme je l'ai rappelé récemment, c'est que, sans en avoir parlé à qui que ce soit dans l'entreprise, je lui ai dit, quand on s'est quitté, je ne sais pas comment on va le faire, mais on va le faire. Voilà, ça, c'est vraiment mon plus beau souvenir de ce tournoi. Sous-titrage ST' 501